Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo car nous allons parler d'un sujet qui est très important et que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Il s'agit donc des bonnes résolutions et des changements de cap que l'on peut prendre pour le Seigneur. Il faut savoir que dans notre vie, nous prenons chaque jour des résolutions, nous prenons des décisions et ces décisions et ces résolutions auront pour but de changer les choses dans l'avenir. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de grands hommes qui ont pris des résolutions, qui ont pris des décisions et qui ont respecté leurs engagements. Vous allez voir que prendre des résolutions est quelque chose de très bien. Par contre, vous allez voir également que le Seigneur n'apprécie pas lorsque nous prenons des engagements pour Lui et que nous ne les tenons pas. Nous voyons notamment dans Job chapitre 22 au verset 28 « A tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Le Seigneur aime que nous prenions de bonnes résolutions car il répondra avec du succès car il sera avec nous bien sûr pour nous assister. Et bien sûr la lumière brillera sur nos sentiers. Par contre le Seigneur, nous voyons dans Ecclésias au chapitre 5 verset 34 « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc n'ayons pas beaucoup de paroles comme les insensés, ayons peu de paroles et accomplissons ces paroles. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Le Seigneur n'aime pas ceux qui parlent en vain, ceux qui parlent, comme on dit dans notre jargon, dans le vent. Ceux qui annoncent qu'ils vont faire plein de choses mais qu'ils ne font rien. Donc prenons quelques résolutions dans un nombre limité et allons jusqu'au bout de ces choses en tenant bon dans nos résolutions. Je vous donnerai quelques exemples bien sûr de résolutions en fin de vidéo. Nous allons tout de suite voir quelques personnes dans la parole de Dieu, quelques grands hommes de Dieu, quelques grands prophètes qui ont pris des résolutions, qui ont tenu leur engagement malgré des difficultés énormes. Ils ont tenu ferme par amour pour le Seigneur et c'est justement ce que je vous invite à faire à travers cette vidéo. On peut commencer par prendre l'exemple de Noé. Donc Noé, nous allons pouvoir voir ses bonnes résolutions dans la Genèse, au chapitre 6 du verset 13 à 22. Le plan de Dieu pour Noé était très simple. Sauver l'humanité et faire construire une arche gigantesque que Noé a mis des années à construire. Et si Noé n'avait pas tenu bon dans son engagement envers le Seigneur, l'arche n'aurait jamais été construite et Dieu n'aurait pas pu mettre son plan en exécution. Donc nous voyons que quand nous prenons de bonnes résolutions, le Seigneur nous utilise afin de faire avancer ses plans et ses prophéties. Il nous agrée et nous devenons des hommes bien et juste à ses yeux. Ensuite, nous avons l'exemple de Joseph. Nous voyons dans la Genèse, au chapitre 39 verset 9. Lorsqu'une femme, notamment la femme de Potiphar, essaya de le séduire, il ne broncha pas. Il était résolu à ne pas pécher dans son cœur contre Dieu. Donc il résista au plaisir du sexe avec cette femme et il ne succomba pas à ses avances. A l'heure d'aujourd'hui, combien de personnes pourraient se vanter d'avoir une aussi grande résistance et d'aussi forte résolution pour le Seigneur ? Ensuite, nous avons bien sûr David, le grand roi David, qui est donc l'auteur de plus de la moitié des psaumes, l'un des plus grands poètes de l'histoire. Un homme déterminé, un homme engagé, qui reflétait l'amour du Seigneur dans son comportement. Nous le voyons donc au psaume 34 du verset 2. Le roi David avait pris la résolution de bénir l'éternel et d'être son serviteur en tout temps. Voilà, je bénirai l'éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est ce qu'il a fait donc durant toute son existence. Un homme voilà rempli d'amour pour le Seigneur, rempli de bonnes déterminations et de résolutions puissantes qu'il a réussi à tenir jusqu'au bout. Ensuite, nous avons bien sûr Daniel. Vous allez le voir dans Daniel chapitre 1 au verset 8, qui prit donc la résolution de ne pas se souiller en se mélangeant justement avec la nourriture qui était servie donc au roi, où il était donc dans la contrée. Donc notamment le roi Nébuchadnezzar. Donc on le voit dans Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel résolut à ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des énuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc il prit cette résolution. Et il prit également une autre résolution, c'est la résolution de prier trois fois par jour. Ce qui le conduisit donc notamment à la fosse aux lions. Mais bien sûr, vous connaissez l'histoire, l'éternel a agi et les lions n'ont bien sûr pas dévoré Daniel. Les lions ont été tout simplement domptés par la puissance du Seigneur justement parce que Daniel était reconnu comme un homme grand et juste, bien sûr obéissant et qui tenait ses engagements devant l'éternel. Ensuite, nous avons bien sûr l'un des plus grands apôtres à l'origine de plusieurs livres dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, Paul de Tarse, qui était donc un juif d'origine, grand persécuteur des chrétiens, mais que le Seigneur a appelé justement grâce à sa détermination. Car il avait dans un premier temps la détermination d'éradiquer les disciples de Jésus. Il en avait fait même son combat. Et le Seigneur a vu sa détermination dans son cœur et s'est servi de cet homme pour faire des choses vraiment incroyables. Notamment avec Timothée, mais aussi avec l'église de Thessalonique où Paul s'est engagé à prier jour et nuit. Nous le voyons donc dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc Paul était vraiment un homme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et de détermination pour le Seigneur. Il priait pour les gens jour et nuit. Donc c'était vraiment un homme investi dans le Seigneur. Il faut savoir également que Paul, voilà, exhortait les gens et les prêchait également jour et nuit. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement déterminé. Nous le voyons donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et nous voyons également dans Actes chapitre 20 verset 31. « Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Donc on voit que Paul, pendant des années, il a prié jour et nuit. Il a exhorté les gens jour et nuit. Donc il travaillait vraiment pour le Seigneur un maximum de son temps. Et c'était vraiment un homme extrêmement puissant. Ensuite, on peut parler bien sûr d'un corps extrême. Il s'agit bien sûr du Seigneur Jésus-Christ qui est donc venu sur cette terre pour sauver l'humanité, la destinée d'humanité toute entière. Donc c'est jouer sur sa résolution de mourir pour nos péchés. Il faut savoir que le Seigneur Jésus était rempli d'angoisse avant la crucifixion parce que c'est quand même quelque chose qui était quand même difficile. Imaginez-vous, vous savez que vous allez être crucifié, vous savez que vous allez être frappé, humilié, qu'on va vous cracher dessus, qu'on va vous fouetter, que vous allez souffrir énormément. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et c'est pour ça que Dieu a quitté son trône de gloire pour venir justement dans un corps humain, pour se mettre à notre niveau et pour nous montrer que rien n'est insurmontable et qu'avec justement cette détermination et ces bonnes résolutions que l'on prend. Et si on a la volonté de les tenir jusqu'au bout comme le Seigneur attend de nous, nous arrivons à faire vraiment des choses exceptionnelles pour le Seigneur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Nous voyons notamment dans Jean chapitre 10 du verset 17 à 18 « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. » Donc la résolution de donner sa vie de lui-même. « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc on voit que là, le Seigneur, en fait, tout simplement, a pris la décision de quitter son trône de gloire qui était donc au royaume de Dieu, dans les cieux, et il est venu sur cette terre avec la détermination de sauver ce qui devait être sauvé, de sauver les gens qu'il avait choisis, les gens qui se tourneraient vers lui. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment incroyablement beau et incroyablement magnifique. Il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vit une époque où il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qui peuvent nous distraire et nous détourner du chemin de Dieu. Mais il faut vraiment rester focalisé sur le Seigneur en priorité dans notre vie. Je ne dis pas, bien sûr, de ne pas de temps en temps faire quelques petites sorties, quelques restos, quelques cinés, par exemple. Mais restons concentrés et ancrés sur le Seigneur en priorité dans nos cœurs et dans nos vies. C'est comme ça, justement, qu'on va réussir à tenir nos bonnes résolutions en vivant pour le Seigneur, en le priant, en le louant chaque jour. On peut voir d'autres versets. On va terminer par quatre versets dans Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de portée. Le Seigneur nous dit par là, mes frères et sœurs, que rien n'est insurmontable. Le Seigneur nous donne des choses à faire dans nos vies pour lui, pour faire avancer son royaume, pour sauver les âmes perdues. Et les choses qu'il nous donne à faire ne sont pas des choses qui sont au-delà de notre portée, qui sont insurmontables. Ce sont des choses qui sont réalisables, qui sont concrètement possibles. Donc, il faut prendre conscience que rien n'est insurmontable. Et si vous voyez des choses qui sont trop grandes pour vous, sachez que c'est l'ennemi, c'est Satan qui va vous dire tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez bon. Mais le Seigneur, par contre, lui, à l'inverse, croit en vous et vous demande de vous battre, de tenir bon dans vos résolutions et dans vos prises de décision pour lui. Ensuite, on le voit dans Esaïe, chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Le Seigneur nous demande de ne plus penser au passé, de vivre pour le moment présent en voyant et en ayant les yeux fixés sur le futur. Parce que lorsque nous mettons le passé dans nos vies présentes, nous détruisons les moments présents par de la tristesse, par des regrets et nous sommes déjà en train de détruire notre futur. Donc, le Seigneur ne veut plus que nous regardions en arrière, vivons nos moments présents pour lui, travaillons pour le Seigneur et ayons les yeux fixés sur le futur avec le résultat, la clé, les âmes qui seront sauvées, les gens que vous aurez prêché, exhortés et bien sûr, les récompenses que vous aurez au royaume dessus avec bien sûr la vie éternelle en priorité, mes frères et sœurs. Ensuite, on voit dans Josué, chapitre 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le Seigneur veut que nous soyons constamment, dès que nous avons un petit peu de temps libre, un maximum, bien sûr, mes frères et sœurs, je vous exhorte à lire quelques chapitres chaque jour, le matin, le soir, le midi, dès que vous avez un petit peu de temps parce que sachez que lire la parole de Dieu et méditer sa parole qui est la Bible, c'est vraiment apprendre à connaître votre Dieu, ça lui plaît, ça plaît au Seigneur et bien sûr, ça montre aussi que vous voulez apprendre à le connaître, vous voulez grandir, vous allez grandir spirituellement dans votre foi, vous allez grandir en connaissance et c'est comme ça que vous allez réussir à comprendre beaucoup de choses et avoir des réponses à vos questions et le Seigneur a besoin que nous grandissions spirituellement pour que nous aussi nous puissions être des outils qu'il pourra utiliser pour sauver éventuellement d'autres personnes ou pour prêcher sa parole. Et on va terminer donc par un chapitre dans 2 Timothée au chapitre 4 verset 7 où Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà ce que nous devrions pouvoir dire en fin de vie lorsque le Seigneur sera face à nous, que nous avons bien sûr cointu le bon combat pour le Seigneur Jésus Christ, que nous avons fini notre course avec succès et que nous avons quoi qu'il en soit gardé nos objectifs et gardé la foi. Voilà mes frères et sœurs. Donc je vous encourage vraiment à méditer ces passages, à prendre vous aussi de bonnes résolutions pour cette année 2018. Moi j'ai pris les bonnes résolutions de prier encore davantage, d'inclure bien sûr les jeunes qui sont quelque chose de très important, pas toujours facile à mettre en place mais essayer d'en faire déjà 1, 2 ou 3 voire même 4 par mois, c'est quelque chose vraiment de très bien. N'oubliez pas que la prière est une vague, le jeûne est un tsunami et je vous encourage à prendre de bonnes résolutions comme par exemple ne plus vous plaindre mais se réjouir avec foi. Ne plus se réveiller sans prier le Seigneur et de remettre notre journée au Seigneur. Le remercie également pour le souffle de vie qu'il vous donne chaque matin. Nous pouvons également prendre les décisions de remplacer nos tristesses, nos colères par de la joie et par du courage, par de la détermination. Ne plus nous laisser atteindre par les gens qui nous critiquent, qui se moquent de nous ou qui nous insultent mais remettre ces choses-là au Seigneur en laissant passer ces choses-là au-dessus de notre tête, en n'y prêtant plus attention car comme Jésus l'a dit, ce sera notre lot et s'ils m'ont haï le premier, ils vous haïront également et c'est à l'heure d'aujourd'hui pourquoi nous sommes traités malheureusement de sectes ou de gens illuminés. Ensuite, bien sûr, je vous invite à revoir vos priorités, à vous investir davantage pour le Seigneur en ajoutant des moments pour Dieu tout au long de votre semaine et à ne plus être un spectateur mais un acteur pour le Seigneur. Ne soyons plus des passifs mais des actifs. Allons chercher les âmes égarées, allons prêcher, allons secourir, allons apporter du réconfort, du soutien à ceux qui en ont besoin et donc les gens les plus démunis. Faisons plein de bonnes œuvres pour le Royaume de Dieu sachant bien sûr, je le répète que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres mais nous sommes sauvés par l'unique volonté de Dieu par sa grâce en Jésus Christ. Donc mes frères et sœurs, je vous invite voilà à méditer cette vidéo et à ne plus reporter les choses que vous avez envie de mettre en place pour le Seigneur mais à agir tout simplement et bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à tenir bon et ferme dans vos engagements et vos résolutions que vous prendrez pour le Seigneur. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires j'y répondrai avec plaisir je vous souhaite voilà plein de bonnes choses et plein de bénédictions pour cette année 2020 dans un premier temps donc des bénédictions spirituelles et célestes mais aussi des bénédictions terrestres qui vous permettront d'être encore plus en harmonie avec le Seigneur et encore plus heureux dans votre vie terrestre en attendant le retour du Roi des Rois. Soyez bénis mes frères et sœurs, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.